Vous avez l'impression que Google a toujours existé ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 424. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la patate. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, vendredi 27 septembre. Et si je vous parle de Google, c'est parce que si vous allez sur Google, là, ce matin, vous allez avoir un Doodle qui nous annonce que Google fête son 21e anniversaire. Eh oui, 21 ans, Google. Alors, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils prennent autant de place, parce qu'ils en prennent vraiment beaucoup. et qu'en 21 ans, finalement, on a tous pris nos habitudes de faire nos recherches sur Google. Alors, on peut essayer de s'en défaire. Moi, ce n'est pas mon moteur de recherche principal. Mais souvent, on est obligé de revenir dessus. Et puis, moi, j'ai un Google homme à la maison. Je le dis, voilà. J'essaye de m'en défaire sur plein d'aspects. Je me suis posé la question d'enlever certains trucs de Google. Par exemple, des choses comme Analytics, les polices Google, vous voyez, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, Google, leur boulot, c'est de nous surveiller dans tous les sens. Mais, il faut le dire, quand même, ça fait partie des outils qui sont surpuissants. Vraiment surpuissants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont écrasé toute la concurrence. Il faut quand même se rappeler qu'avant Google, on avait des moteurs de recherche autres. On avait AltaVista, qui a été racheté d'ailleurs par Google. On avait aussi des addures type Yahoo. Je vous rappelle que Yahoo fut un jour numéro 1 du web. C'était eux qui créaient la tendance du web, etc. Avec les portails, etc. Et, ben voilà, Google a tout nettoyé, tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront là pour tout le temps, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont un sacré matelas, quand même, soyons clairs ? Mais ça ne veut pas dire que, quelque part, ils ne peuvent pas se faire balayer par une nouvelle technologie. Alors, laquelle ? Ça, c'est quand même compliqué de savoir toujours. Mais, 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 j'ai lu une citation comme quoi Jeff Bezos disait qu'Amazon pouvait disparaître. Hein, qu'un jour ou l'autre, il estimait qu'Amazon disparaîtrait. Donc, ça paraît comme ça impossible. Mais, c'est vrai que, de toute façon, disons-nous un truc. C'est que pour des jeunes, Google a toujours existé. Et que c'est un truc qui, un jour ou l'autre, deviendra un truc de vieux, voilà, pour certains. Et sur lequel, il ne sera peut-être pas très... Ils n'ont peut-être pas envie d'aller tout le temps. Mais, mon sujet d'aujourd'hui, c'est Instagram. Voilà, je voulais vous parler d'Instagram et vous donner quelques astuces. Je sais, vous appréciez bien. J'ai fait un épisode récent sur Instagram, sur la fonction enregistrée, etc. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Je voulais vous donner quelques astuces sur les stories. Et notamment sur comment utiliser les stories. Les stories dans Instagram, vous savez, ça ne se dément pas à le succès. Il y a plus de visibilité que les photos classiques. Dans le flux, d'ailleurs, on voit qu'il y a plus d'engagement. On avait des stats qui disaient qu'une story sur 4 ou 5 avait de l'engagement. Alors qu'il y a beaucoup de photos qui n'ont jamais d'engagement. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire énormément de choses avec. Bon, bien sûr, vous avez des photos. Vous pouvez faire un peu de live. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les stickers d'interactivité. Vous savez, quand vous faites une photo, vous appuyez sur le petit bouton stickers en haut à droite. Vous pouvez rajouter tout un tas de possibilités. Ça va du GIF animé, des comptes à rebord, des choses comme ça. Mais les stickers d'interactivité, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vous permettent de rajouter du jeu. Vous permettent aussi de mieux connaître vos abonnés. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et vraiment, vous savez que la connaissance de votre cible, elle est clé pour créer du meilleur contenu. Et des contenus plus adaptés. Et en fait, on peut utiliser ces stickers tout simplement pour mieux connaître ses abonnés ou connaître leurs problématiques, comment mieux les aider, etc. Je vous donne quelques exemples. Le but du jeu, c'est de vous donner quelques exemples. Si vous prenez le sticker questions, vous savez, posez-moi une question. Alors bien entendu, vous pouvez demander, avez-vous une question ? Vous pouvez aussi l'utiliser pour sonder vraiment un peu plus vos abonnés. Imaginez vos prochains contenus en essayant déjà de préciser le type de la question. Posez vos questions sur la photo, par exemple. Ou alors, posez vos questions sur comment vendre. Vous voyez, donc ça reste assez large. Si vous avez des gens qui vous suivent sur la vente ou sur la photo, bon, ils auront des questions là-dessus. Mais peut-être que pour vous, c'est trop large. Alors, vous allez pouvoir aller aussi un peu plus pointu. Vous allez pouvoir dire, mais quel est votre problème principal en photo ? Et là, ils vont vous répondre avec un bout de texte. Qu'est-ce qui vous bloque dans la création ? Qu'est-ce qui vous bloque dans la photo ? Qu'est-ce qui vous bloque, par exemple, pour vous lever tôt ? Vous pourriez dire ça. Pourquoi ne vous lancez-vous pas dans le sport ? Quel produit Apple possédez-vous ? Aussi, vous voyez, ça, ce genre de choses, ça va vous permettre de savoir si, par exemple, vous parlez à des gens qui ont des Apple Watch, qui ont des iPhones, des iPads, etc. Si vous avez un blog ou un podcast ou une chaîne YouTube sur les produits Apple, c'est assez intéressant et vous avez compris le principe. Ensuite, le sticker quiz. Vous savez, le quiz, c'est, vous pouvez poser une question, vous avez entre deux à quatre choix. Et puis, quand les gens cliquent, ils ont la bonne réponse. Vous choisissez quelle est la bonne réponse. Alors, c'est pas mal pour faire des petits jeux, des petites devinettes amusantes. Si vous avez un compte sur le sport ou un sujet passion, c'est assez facile. Et puis, ça vous fait, vous savez, le petit jeu du vendredi, le petit truc comme ça, un truc du mardi ou du lundi. Vous voyez, la petite devinette du jour même. J'ai vu des comptes qui le font tous les jours, qui permettent de créer un petit peu d'interactivité. Ça crée un petit rendez-vous, vous voyez, vous pouvez préparer ça tranquillement. Vous avez votre série de questions, vous mettez une photo d'illustration ou votre photo à vous, ce que vous voulez. Posez le petit quiz. Par exemple, on pourrait dire en quelle année a été créé Google. Vous mettriez 98, 97, 2002 et 2012, par exemple. Et puis, vous mettriez que 98 est la bonne date. Vous voyez, bon, ça, ça crée un petit peu de jeu. Quelle était la taille du premier iPhone ? Combien de jours faut-il pour prendre une nouvelle habitude ? Ça dépend de vos thématiques. Vous voyez un petit peu le concept de ça. Mais vous pourriez aussi aller plus loin, par exemple, et accrocher la curiosité et apprendre un petit peu des choses à votre audience. Et voilà, je vais m'expliquer. Vous trouvez une info surprenante sur votre sujet. Vous avez des infos surprenantes sur votre sujet. Vous faites un quiz un peu piège, un peu découverte. Et dans la séquence suivante, vous pouvez expliquer, montrer vos compétences pour dire pourquoi c'était un piège. Un exemple qui me vient comme ça en tête, mais je ne sais pas s'il est très adapté. Mais on pourrait dire, si je faisais de la vente, par exemple, je pourrais, par exemple, faire un truc. Quel est le mot qu'il ne faut jamais utiliser quand on rencontre un client ? Mettre deux à quatre mots qui ne faut pas, enfin, qui sont là-dedans, vous voyez. Je ne sais pas, ça peut être prix, coût, je ne sais pas quoi. Et puis, avec la bonne solution. Donc, les gens vont sélectionner ce qu'ils pensent être la bonne réponse pour eux. Donc, ils vont voir que peut-être ils ont eu raison ou peut-être ils se sont trompés. Mais dans tous les cas, dans les séquences suivantes de la story, vous allez expliquer pourquoi il ne fallait pas utiliser ce mot-là, pourquoi il vaudrait mieux utiliser ce mot-là, pourquoi il vaudrait mieux remplacer ce mot à ne pas l'utiliser par un autre, etc. Donc, vous allez créer une story, finalement, qui devient éducative. Vous partez d'un petit jeu qui accroche la curiosité et vous arrivez sur une story éducative. Et puis, vous pouvez terminer aussi... Vous pouvez, comment dire, faire aussi des sondages, pardon. Terminer, non, parce qu'il y en a encore un autre. Des sondages. Vous savez, le sondage, c'est relativement facile. Le sondage, c'est... Vous avez des choses avec deux choix. Oui, non, vous voyez. Ou par défaut, c'est ça. Mais vous avez, par exemple, vous pourriez rajouter, à la place de oui, non, vous pouvez mettre un type pain au chocolat ou chocolatine pour venir sur mon accroche d'hier. Mais là, vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour vraiment sonder vos fans. Savoir, par exemple, s'ils sont intéressés par un contenu sur Apple ou sur Android. Vous êtes plutôt Apple, plutôt Android. Vous êtes plutôt couche tôt ou couche tard. Vous êtes plutôt recette salée, plutôt recette sucrée. Vous voulez que je vous parle de sport ou de muscu. Vous voulez que je vous parle de vente ou de persuasion. Enfin, vous voyez, il y a des espèces de petits trucs comme ça qui vous permettraient de mieux connaître, tout simplement. Plutôt que de demander un oui, non, vous aimez cette photo, bon, ben, voilà, vous pouvez aller plus loin. Ou alors, vous allez bien aujourd'hui, oui, non. Ben, vous voyez, c'est ce truc. Vous aimez le vendredi, oui, non. Enfin, voilà. Bon, ça, ça vous permet d'avoir quelques informations. Mais si vous posez des questions qui sont plus précises sur votre sujet, vous allez préciser vraiment ce que l'audience a dans votre tête. Et puis, je voulais finir avec la réglette d'évaluation. Vous savez, la réglette, c'est ce truc. Vous pouvez aller de la gauche à la droite, vous poser une question, puis vous demander à quel point, finalement, ils aiment quelque chose. Alors, certains s'en servent pour noter la photo. Vous aimez cette photo ? À combien de temps ça va ? Mais comment allez-vous ? Alors, de zéro, il n'y a pas d'échelle, mais vous pouvez simuler l'échelle. Et là aussi, vous pouvez sonder vos abonnés, mieux les connaître, quantifier certaines difficultés qu'ils rencontrent. Alors, il y a des trucs bêtes. C'est à quel point aimez-vous l'automne ? Pour sonder un petit peu leur morale, mais il pourrait y avoir, par exemple, un truc qui est, quelle est la difficulté pour vous de vous lever le matin ? Et bien sûr, s'ils vont entre la gauche et la droite, s'ils vont vers la droite, ça va être de plus en plus important. Donc, ça va vous aider à ça. Mais quelle est la difficulté pour vous aussi d'arrêter le sucre ? Ou quelle est la difficulté pour vous de vous coucher le soir, par exemple ? Vous voyez, dans mon cas, avec ma formation SAM, on serait là-dedans, par exemple, si je voulais faire la publicité par ce biais-là. On pourrait avoir d'autres choses aussi. Combien d'appareils Apple possédez-vous ? Vous mettez, par exemple, vous dites entre 1 et 10, 1, etc. Et puis, les gens, comme ça, ils peuvent monter vers la droite et ça vous donne un indice sur combien, finalement, d'appareils ils ont. Ça vous permet de savoir si, finalement, vous parlez à des gens qui ont un ou deux appareils ou si vous parlez à des gens qui en ont 5, 6, 7, 8, ou je ne sais pas combien à la maison. Comme vous rappelez-vous, c'était l'épisode la semaine dernière avec David. On parlait de son matériel, etc. Et il y a des gens qui ont tous les appareils, qui ont toute la famille des appareils, qui ont l'iPad, l'iPhone, etc. Puis, il y a des gens qui, finalement, n'ont qu'un iPhone et qui ne sont qu'avec leur iPhone et qui ne se contentent, par exemple, que de l'iPhone. Peut-être que vous ne faites pas les mêmes contenus pour eux parce qu'il y en a qui vont parler de synchronisation, d'iCloud, de comment ils travaillent avec les appareils, comment ça synchronise, etc. Et donc, cette connaissance-là de votre audience, pour vous, elle est importante. Alors, ça marche en tous les cas. Si vous parlez de chiens, de chats, etc., vous pourriez avoir une réglette d'évaluation. Combien avez-vous de chiens et de chats à la maison ? 1, 2, 3, 4, à la limite. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui en ont plus. Mais par exemple, vous pourriez avoir quel âge à votre... Ou si vous étiez dans la parentalité, vous pourriez dire quel âge ont vos enfants, vous voyez ? Alors, là-dedans, vous pourriez avoir... Les gens pourraient vous répondre... Vous pourriez le faire par plusieurs manières. Sticker, ce question, qu'elles ont vos enfants, ils vous répondent. Vous pourriez le faire aussi par réglette d'évaluation, vous voyez, pour changer un petit peu. Vous avez des petits systèmes comme ça. C'est à vous de voir quel est le sticker qui est le plus adapté. Moi, je vous le répète, ce sont des outils qui permettent de créer de l'interactivité. Donc, d'augmenter finalement la relation que vous avez avec votre audience, avec vos fans. Mais c'est aussi bien, ça vous permet aussi de les connaître un petit peu mieux. Et donc, de travailler vraiment sur des contenus qui vont vraiment beaucoup plus les intéresser. parce qu'ils seront plus précis par rapport à leurs questions. Et c'est vrai que leur poser une question comme quelle est la difficulté de faire quelque chose, quelle est votre problématique pour faire ça, etc. est vraiment intéressante. Vous pouvez le faire par plusieurs moyens. Là, je vous ai donné quelques astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et j'attends de voir, d'ailleurs. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, me taguer dans vos stories pour que je l'aille voir ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très, 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 très bon week-end. Profitez-en bien. Soignez votre énergie. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles épisodes. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada